Quand on prononce le mot sociologie, il y a une blague qui revient souvent. Qu'est-ce qu'on demande à une personne qui a un doctorat en socio ? Un cheeseburger et des frites s'il vous plaît. La première fois qu'on l'entend c'est peut-être un petit peu rigolo, mais quand c'est la seule blague que certains semblent avoir, ça devient un peu lourd. Il y a un module, vous voulez de la mayonnaise ou du ketchup avec vos frites en dernière année de socio ? Est-ce que les formateurs chez McDo peuvent être considérés comme des profs de socio ? Il ne faut pas être diplômé en socio pour aller bosser chez McDo. Il faut arrêter de dire qu'un diplômé en sociologie finira au McDo. C'est faux, il peut aussi finir à Burger King ou au KFC. C'est vrai que les amalgamaient des sociologues crasseux, c'est insultant pour les équipiers du McDo. McDo, ça demande une coordination pour tremper les frites et tout ça. Un étudiant en socio est incapable de toute réflexion. Oh putain, la socio, ça grille les neurones, bienvenue chez McDo. On n'est pas au top de la finesse et de l'humour, et comme vous le voyez, cette monoblague, elle sert surtout à affirmer que la sociologie, ça sert pas à grand chose. Alors, pourquoi écouter les sociologues ? Que les étudiants en socio ne trouveront pas d'emploi valorisant. Ce qui est incorrect d'ailleurs, mais pour le savoir, faudrait avoir lu des recherches en sociologie. Le tout se coudrait de mépris pour les employés de fast food. Ah ça on aime, quel plaisir ! Face à cette blague de merde, je me suis dit que ça pouvait être un peu plus intéressant de se demander ce que les sociologues observent quand ils et elles étudient le Mc Donald. Mon but n'est pas de faire une synthèse des recherches sur le sujet, mais de vous présenter quelques études par-ci par-là. Bienvenue dans cette mini-série de vidéos, la socio au McDo. Socio. 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 McDo. Socio. McDo. Et on commence avec une étude sur les salariés de Mc Donald. Qui sont-ils ? Quels sont leurs réseaux ? Et surtout, pourquoi est-ce qu'il y a si peu de conflits entre les salariés et la direction ? Cette étude a été publiée dans un ouvrage collectif intitulé Le bas de l'échelle. C'est une collection d'enquêtes portant sur des individus en situation précaire ou stigmatisée, donc des personnes qui sont en bas de l'échelle sociale. Et par la mise en commun d'enquêtes sur des situations particulières, le livre vise à nous donner un tableau d'ensemble de la réalité actuelle de ces couches de la société. Une des situations particulières analysées, c'est donc celle des salariés de Mc Donald par Jean-Claude Benvenuti. Pour ce faire, il a utilisé plusieurs méthodes. Il a fait des recherches et analyses de documents, notamment sur le site de Mc Donald France, dans les textes produits par la direction, dans des articles de presse et aussi dans des travaux sociologiques. Il a aussi interviewé longuement des salariés de différents établissements, et il a observé plusieurs réunions d'un comité de soutien aux salariés de Mc Donald lors d'une grève. Tout ça lui a permis de recueillir et confronter différentes informations, notamment le discours officiel de l'entreprise et l'expérience des salariés. Comme d'habitude, l'objectif n'est pas de dire ce qui est bien ou ce qui est mal, mais de décrire et essayer de comprendre ce qu'il se passe. Et la première question qu'on peut se poser, c'est quel est le profil des salariés ? La grosse majorité des salariés sont des étudiants et étudiantes issus de classes populaires. Ensuite, on a des mères de famille qui cherchent un revenu complémentaire à celui de leurs conjoints. Enfin, des personnes plus âgées que les étudiants, surtout des hommes, qui ont peu de diplômes et des difficultés à trouver un emploi. Des campagnes de pubs sont menées pour donner à l'entreprise une image jeune, attractive et dynamique. Cette image est souvent renforcée lors de l'entretien d'embauche, puisque les managers qui les reçoivent sont souvent à peine plus âgés qu'eux, en moyenne 27 ans, et issus d'un milieu social similaire. Et pendant l'entretien, ces managers vont mettre en avant trois points séduisants. L'ambiance cool, des horaires souples et des perspectives de promotion. Sur le terrain, dans les McDo, la réalité est un peu différente. Il y a chez McDo une production abondante et à faible coût, et elle est permise par une organisation du travail très stricte. Chaque salarié est affecté à des tâches précises, chaque opération est minutée, comme dans une chaîne de production classique. Six opérations sont nécessaires pour fabriquer un Big Mac, requérant pas moins de quatre équipiers, pour un temps de fabrication inférieur à deux minutes. Il y a une séparation entre le travail de conception et de décision, et le travail d'exécution. Et ce travail d'exécution, il est lui-même très divisé en plein de petites tâches. C'est ce qu'on appelle une organisation taylorienne du travail, d'après les travaux de l'ingénieur Frederick Taylor. Frederick Taylor lui parlait d'organisation scientifique du travail, car il s'agit d'analyser en détail le processus de production, pour ensuite le séquencer en tâches simples et répétitives, qui vont être confiées à différents travailleurs, et ainsi optimiser l'efficacité de la production. Et à cela, McDonnell a ajouté un système de rotation des tâches et de réaction rapide des salariés pour s'adapter aux demandes des clients. Selon les mots des dirigeants, C'est-à-dire que les équipiers McDo doivent être capables de tenir chacun des postes de travail, et parfois en occuper plusieurs en même temps, lorsqu'il y a moins de clients, ou bien quand il n'y a pas assez de personnel. Il y a donc des cadences de travail élevées, qui en plus mènent à d'autres désagréments, tels que des brûlures fréquentes par la projection de l'huile des frites. Cette gestion permet de réduire les temps morts, et éviter le stockage de nourriture qui serait produite en trop. Et c'est officiellement au nom du client qu'il faut être rapide et efficace. McDo met aussi en avant la flexibilité, vous vous souvenez les fameux horaires souples. Mais cette flexibilité, elle est parfois plus à l'avantage du restaurant que des salariés. Les plannings des employés sont basés sur les hypothèses les plus basses de fréquentation des établissements. Et si finalement il y a plus de clients que prévu, on va demander aux salariés de faire des heures en plus. D'ailleurs, le fait d'habiter à proximité est un critère d'embauche, parce que les managers peuvent appeler ces salariés-là en renfort si besoin. Les personnes qui ne veulent pas se plier à ces contraintes sont pénalisées après coup. Ils vont avoir les plannings horaires les plus pourris, ils vont avoir les postes de travail les plus ingrats, et ils vont être privés de perspectives de promotion. Comme l'explique un manager, Les salaires des équipiers et chefs d'équipe sont basés sur le SMIC. Or, 80% d'entre eux sont à temps partiel, donc ils reçoivent des salaires très bas, ce qui fait d'elles et eux une population de salariés pauvres. Les primes sont maigres et les critères pour les obtenir sont flous. Et 90% des salariés n'obtiennent jamais de promotion, parce qu'ils ne restent pas assez longtemps dans l'entreprise. Les managers sont un peu mieux payés, entre 1200 et 1500 euros, et les directeurs sont autour de 2000 euros. Et chez les cadres dirigeants, là, on n'a pas de chiffres. Mais on sait que certains ont des revenus très importants. Rien qu'en 2001, le chiffre d'affaires de McDonald's en France s'est élevé à presque 2 milliards d'euros. Quand on voit tout ça, on peut se demander comment ça se fait qu'il n'y ait pas plus de salariés qui contestent, qui se rebellent ? Jean-Claude Benvenuti trouve des explications dans le profil même des salariés. On a résumé au début. Et oui, je ne suis pas totalement conne ! Je ne vous ai pas donné toutes ces informations pour rien ! Chez McDo, il y a un gros turnover, ou taux de renouvellement des salariés, en bon François. 80% des équipiers restent moins d'un an. La raison, c'est qu'il y a énormément d'étudiants, souvenez-vous. Et pour elles et eux, c'est juste un boulot provisoire qu'ils vont quitter dès qu'ils vont trouver mieux, ou quand les contraintes vont devenir trop lourdes. Le turnover semble aussi souhaité par la direction. Car ça facilite les bas salaires, ça évite de payer des primes d'ancienneté, et ça rend plus difficile la construction d'une identité commune et de collectif de salariés durables. Il y a aussi des étudiants qui essayent de voir leur travail de façon ludique, qui s'amusent pendant les moments de rush et qui font des plaisanteries avec leurs collègues. Et par là, ces salariés s'accommodent, acceptent les pressions de leurs supérieurs, et développent des comportements conformes aux attentes et prescriptions des managers et des dirigeants. En faisant cela, ils participent à créer ou reproduire un certain esprit d'équipe voulu par la direction. Car c'est un esprit d'équipe qui est tourné vers l'accomplissement rapide des tâches, l'efficacité, donc la productivité. Et justement, les personnes qui obtiennent des promotions sont généralement celles qui respectent les valeurs et les règles promues par la direction. Donc ce sont ce genre de salariés qui vont avoir le plus de chances de devenir eux-mêmes managers et faire à leur tour appliquer ces règles. Pour les autres salariés, comme on l'a dit, il s'agit de personnes plus âgées et peu diplômées. Et elles sont peu mises en avant par McDo parce qu'elles collent pas trop à l'image que l'entreprise veut se donner, une image jeune et dynamique. Ces personnes ont généralement des contrats à temps plein, mais faiblement rémunérés et sans perspective de carrière. Mais elles sont résignées et contestent peu. Car c'est des personnes qui n'ont pas trop le choix pour des raisons économiques. Faut bien payer le loyer et nourrir la famille. L'auteur de l'étude, Jean-Claude Benvenuti, explique alors Les caractéristiques démographiques et sociales de ce salariat semblent liées aux exigences de la direction du groupe pour obtenir, dans des conditions optimales, une rentabilité maximale. Un climat social, fondé sur l'adhésion de l'ensemble du personnel à des objectifs communs, en réalité définis par cette direction, est au centre de ces conditions. Ce climat permet d'isoler les fortes têtes et les contestataires potentiels. Il laisse peu de place, a priori, aux conflits sociaux et à ses expressions collectives. Yes, que penser de tout ça ? Bah, tout dépend du point de vue. Du point de vue de la sociologie, je pense que c'est intéressant pour mieux comprendre les situations subalternes. Comment la situation précaire de certaines personnes est utilisée par d'autres, ici les dirigeants du groupe, pour faire des bénéfices. Il y a aussi évidemment un intérêt social dans ce genre de recherche. Déjà, parce qu'en choisissant d'étudier ses salariés, on rend plus visible leur situation, on considère que c'est un sujet sur lequel il vaut le coup de se pencher. Et aussi parce que ça permet de révéler certains des mécanismes en jeu et d'essayer d'agir dessus, si peut-être on veut essayer de modifier la situation. Le sociologue qui a réalisé cette enquête, lui, ne dit pas ce qu'il saurait bien de faire, mais son travail peut être utilisé pour nourrir des réflexions et des actions politiques. Mais ça, ça sort du cadre de la recherche en sciences sociales. On peut trouver que cette étude montre l'intérêt d'avoir des collectifs et syndicats pour protéger et défendre les intérêts des travailleurs. Mais on peut aussi se dire que tout de même, McDo permet à de nombreux jeunes d'avoir un emploi compatible avec leurs études et propose des jobs à des personnes qui ont énormément mal à en trouver. C'est complexe et ça soulève tout un tas d'autres questions. Par exemple, quel est le rôle des clients de McDo dans tout ça ? Quel rôle jouent les politiques publiques ? Quelle marge de manœuvre les salariés ont-ils au quotidien dans leur travail ? Quel point commun et différence est-ce qu'on trouve quand on part avec d'autres restaurants ou d'autres secteurs d'activité ? On peut en penser plein de choses et faire des liens avec un pas d'autres sujets. Je vous laisse avoir votre opinion. Et vous pouvez la partager et en discuter dans les commentaires si vous le souhaitez. Pour ma part, je suis plutôt du genre à trouver la situation abjecte. Respect à tous les employés de fast-food, de supermarchés et tous les employés du bas de l'échelle. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez laisser un pouce bleu, vous abonner ou encore soutenir mon travail sur Utip. La prochaine fois, on parlera des familles au McDo et je vous assure que ce sera beaucoup plus léger. Sur ce, je vous dis à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada